Bienvenue au troisième jour de notre série de Yogalat des 7 jours pour cultiver le bonheur, la santé et l'harmonie intérieure. Aujourd'hui, on va commencer coucher sur le dos et on va explorer la précision dans nos mouvements pour nous aider à renforcer le bassin, les fessiers et la chaîne postérieure. Si vous le souhaitez, vous pouvez relâcher avec vos jambes éloignées. Sinon, pliez vos genoux et placez vos pieds à plat sur le sol. Et éloignez vos bras le long du corps. Fermez les yeux. Relâchez le ventre. Assurez que votre brode est distribuée également entre les deux côtés de votre corps. Prenez un moment pour vous remercier d'être présenté ici aujourd'hui. Prenez une respiration nourrissante ici. Inspirez par les narines. Et expirez complètement par la bouche. Encore une fois. Offrez-vous l'opportunité pour expirer toute l'attention de votre corps et de votre esprit. Très bien. Si vous avez vos jambes pliées, éloignez vos deux jambes. Pointez les pieds. Engagez vos quadriceps. Engagez les abdominaux. A la prochaine inspiration, glisez les orteils du pied gauche vers l'intérieur de votre genou droite. Ensuite, ouvrez votre genou vers l'extérieur. Refermez votre hanche. Soulevez la jambe. Et ensuite, abaissez la jambe tranquillement. On va refaire ça plusieurs fois. On ramène le pied vers l'intérieur de notre jambe. On ouvre la hanche. On referme la hanche. On soulève la jambe. Et on abaisse avec plein conscience. Chaque fois que vous ouvrez votre genou droite vers l'extérieur, assurez que votre hanche gauche reste au sol. Si vous remarquez que votre hanche commence à se soulever, c'est une indication qui vous est allée trop loin. Donc peut-être que vous aimeriez seulement s'ouvrir votre jambe quelques centimètres. Gardez les deux jambes bien engagées. Chaque fois qu'il vous tendez votre jambe, essayez d'éloigner cette jambe le plus possible. Assouplissez la cage thoracique. Bien. Relâchez les deux jambes et prenez une respiration ici. D'ici, on va refaire ça avec la jambe opposée. Inspirez. Glisez les orteils du pied gauche vers l'intérieur de votre genou droite. Ensuite, ouvrez votre jambe, votre hanche. Réfermez votre hanche. Soulevez et éloignez la jambe. Et tranquillement, abaissez cette jambe. On va refaire ça quatre fois du plus. Suivez le rythme de votre souffle. Et essayez de rester présente avec chaque mouvement. Suivez le rythme. Suivez le rythme. Dernier répétition. Magnifique. D'ici, pliez vos deux genoux. Placez vos pieds d'au-sol à la largeur de vos hanches. Assurez que vous pouvez toucher vos talons avec les doigts. Engagez les abdos. Et à la prochaine inspiration, sullevez le bassin, le bas du dos et le milieu de votre dos. Posture du demi-pont. Engagez les fessiers et les ischios jambiers. Expirez. Et déroulez lentement une vertèbre à la fois. On va refaire ça. On inspire, on soulève. Essayez de créer une ligne diagonale entre les épaules, les hanches et les genoux. Doucement, abaissez votre dos. Et encore, on soulève. Si vous préférez, vous pouvez changer le rythme de votre respiration. Et peut-être expirer chaque fois que vous soulévez vos hanches. Et inspirez chaque fois qu'ils vous abaissez. C'est vraiment juste une invitation de rester présent avec vos mouvements et avec les sentiments antérieurs. Continuez comme ça plusieurs fois. Pressez légèrement dans les gros orteils pour vous aider à engager l'intérieur de vos cuisses. Si vous le souhaitez, vous pouvez soulever vos bras, garder vos mains la largeur de vos épaules et commencer à créer des petits impulsions ici. On soulève et on abaisse les hanches plusieurs centimètres. Continuez à diriger votre pubis vers vous-même. On est ici, pensez en 5, 4, 3, 2, 1, gardez votre bassin sur les vies. Tranquillement, retournez vos bras au sol et une vertèbre à la fois. Posez votre dos au sol, genou vers la poitrine. Si vous le souhaitez, vous pouvez tourner votre visage vers la gauche et vers la droite. Et peut-être basculer votre tense ou bouger les hanches et vos genoux. Tranquillement, retournez les pieds au sol. Engagez les abdominaux. Inspirez, sullevez, posture du demi-pont. Gardez votre bassin sulevé et posez les mains en-dessous de votre sacrum et sur le haut de vos fessiers. Les droites à face vers l'extérieur. Rapprochez les coudes. Inspirez, ramenez votre genou gauche vers la poitrine. Et tranquillement, éloignez votre jambe. Si vous le souhaitez, vous pouvez fléchissez et pointez votre pied plusieurs fois. Ressentez le fonce des vôtres jambes droites. Continuez à relâcher votre visage. Prenez des respirations amples et profondes ici. Bien, posez le pied gauche au sol. N'hésitez pas à repositionner les mains. Puis, sullevez la jambe droite. Continuez à garder votre bassin sulevé. Continuez à garder votre bassin sulevé. Posez le pied droit au sol. Gardez le bassin sulevé. Vous pouvez relâcher vos bras. Ou sinon, entrelâchez vos mains ensemble en arrière de votre dos. Gardez les bras tendus, pressez dans vos triceps et dans vos mains. Rapprochez les omoplates. Si vous le souhaitez, vous pouvez sullever la jambe droite, soit pliée ou tendue. Pension du demi-pont avec une jambe. Pour cette variation, fléchissez votre pied et dirigez votre énergie, votre force vers votre talon. Une respiration ici. Bien, repliez votre genou, pied droit au sol. Si vous avez vos mains entrelacées, changez le croix de vos droites. Alors, placez l'index opposé en avant. Et ensuite, sullevez la jambe gauche. Choisissez votre variation de cette posture. Bien, repliez votre genou, pied gauche au sol. Relâchez vos bras et une vertèbre à la fois, retonnez votre dos au sol. Genou vers la poitrine. À la prochaine inspiration, prenez votre tibia droite avec vos mains et éloignez la jambe gauche vers le tapis. Et ensuite, trouvez une tension couchée. Dirigez votre genou droit vers la gauche et tournez votre visage vers la droite. Vous pouvez relâcher le bras droit. Inspirez au centre, genou vers la poitrine. Et cette fois, trouvez votre tension avec la jambe gauche. Très bien, déroulez votre dos, guidez vos genoux vers la poitrine et basculez vers l'avant. Et installez-vous sur les fessiers. Posez les pieds de la plate sur le sol, mains en arrière de votre dos, les doigts à face vers vos fessiers ou vers l'extérieur. Prenez une inspiration pour préparer. Et à la prochaine expiration, surlévez votre corps. Cette fois, créez une ligne droite entre les épaules, les hanches et les genoux. Gardez vos bras engagés. Si c'est dans votre pratique, vous pouvez laisser votre tête tomber vers l'arrière et relâcher votre nook. Serrez vos fessiers. Et d'ici, créez des petits impulsions. On soulève et on abaisse les hanches quelques centimètres. Chaque fois que vous sullevez, engagez vos fessiers le plus qu'il est possible. Bien, tranquillement, retonnez vos fessiers au sol. Peut-être que vous voulez souhaiter étirer vos mains, les poignets. Et maintenant, éloignez vos jambes. Serrez les cuisses, les genoux, les chevilles, un contre l'autre, mains en arrière de votre dos. Inspirez pour préparer. Expirez, surlevez dans la posture de la planche inversée. Si vous avez la mobilité, vous pouvez pointer les orteils vers le tapis. Sinon, fléchissez vos pieds ou juste relâchez vos pieds. Mais l'intention, c'est vraiment pour garder votre baisselle en eau. Une respiration profonde ici. Magnifique. Doucement, retonnez les jambes au sol et éloignez votre dos. Et d'ici, pliez votre genou droite. Posez le pied vers l'extérieur de votre jambe gauche. Mains droites en arrière de votre dos. Et ensuite, guidez votre tricep gauche vers l'extérieur de votre cuisse droite. Tension assise. Si vous aimeriez aller plus loin, vous pouvez guider votre bras gauche entre les deux jambes et la main droite en arrière de votre dos. Peut-être entrelasser les mains ensemble ou attraper une poignée avec la main opposée. Bien, relâchez-vous, rééloignez la jambe droite. Et maintenant, trouvez votre tension assise vers la direction opposée avec la jambe gauche. Bien, relâchez-vous, rééloignez la jambe gauche. Doucement, décroisez vos jambes. Et d'ici, pieds droits vers l'intérieur de votre cuisse gauche. Option de rester en haut. Ou si c'est dans votre pratique, pivotez votre torse vers la jambe gauche. Posez une main à chaque côté de votre jambe. Et tranquillement, penchez votre torse vers cette jambe. Prenez des grands respirations ici. Bien, à la prochaine inspiration, sullevez votre torse, votre tête. Rééloignez la jambe droite. Et d'ici, pieds gauche vers l'intérieur de votre jambe droite. Posture de la tête au genou. Détendez-vous. Et lâchez prise. Sous-titrage Société Radio-Canada Inspirez sur les vies. Roulez les épaules vers l'arrière et éloignez votre jambe. Et d'ici, installez-vous en tailleur. Vous pouvez rester là. Ou poser une tibia par-dessus de l'autre. Gardez vos chevilles en ligne avec vos genoux. Fléchissez vos pieds, carré les hanches. Posture du pigeon double. Ou la posture carrée. Option de rester en eau. Ou pour un étirement beaucoup plus profond pour les hanches, vous pouvez pencher vers l'avant. Très bien. Soulevez votre temps, s'échangez les croix des vos jambes. Cette fois, posez le tibia opposé par-dessus de l'autre. Inspirez sur les vies. Trouvez une position assise confortable. Posez les mains gauches au sol. Et à la prochaine expiration, penchez votre temps vers la gauche. Sulevez le bras droit. Inspirez au centre. Expirez, penchez vers la droite. Inspirez au centre. Roulez les épaules vers l'arrière. Fermez les yeux. Relâchez les mains sur vos jambes. Assuplissez votre corps et votre esprit. On va terminer notre pratique avec une respiration nourrissante. Inspirez par les narines. Et expirez complètement par la bouche. Inspirez, sullevez vos bras au-dessus de la tête maintenant ensemble. Expirez par mon corps. Dirigez l'énergie puissante et positive vers vous-même. Remerciez votre corps pour l'opportunité pour bouger avec de la mort. Remerciez votre esprit pour la capacité de rester dans une état de tranquillité. Et remerciez votre souffle pour vous avoir béni par le don de la vie. Merci beaucoup pour être là. Je vous envoie de la mort et de la lumière. J'ai hâte de vous voir sur le tapis pour notre quatrième jour de Yogalats. À demain.